A quelle sauce météo allons-nous être mangés dans les jours et les semaines qui viennent ? Invité d'Europe Nuit, François Gourand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur prévisionniste à Météo France. Alors l'hiver commence officiellement après-demain, d'après le calendrier. Pour l'heure, on voit quand même que les températures sont assez douces dans la journée. Est-ce qu'il y a des signes annonciateurs d'un changement de temps, François Gourand ? Alors il y a des signes annonciateurs. Vous avez des tempêtes qui circulent actuellement sur le nord de l'Europe, vraiment, notamment sur les îles britanniques. Là, il y a eu un coup de vent qu'on a observé hier soir notamment. Bon, c'est assez habituel en cette saison. Mais ce qu'on risque d'observer dans les prochains jours, c'est que des perturbations assez actives, donc avec de bonnes rafales de vent, vont se rapprocher petit à petit de notre pays. Et pour la semaine de Noël, il y a un risque de fort coup de vent, éventuellement une tempête. Mais enfin, on observe ça. Vous appelez ça coup de vent fort ou est-ce que justement on peut agiter le spectre de la tempête qui voudrait dire des vents particulièrement puissants ? Disons qu'on va se retrouver pour la semaine prochaine autour de Noël dans une configuration où il y aura vraisemblablement une tempête en Europe du nord-ouest. Mais il est impossible aujourd'hui de dire si elle touchera la France ou les îles britanniques, par exemple, qui semblent a priori peut-être plus risquées, menacées par le phénomène. On est incapable de dire aujourd'hui, en France, il y aura une tempête. Mais elle peut circuler assez proche de nous et les prévisions actuelles ne sont pas suffisamment concordantes pour indiquer qu'elle se situera précisément chez nous. Donc la question, c'est est-ce que vraiment ce qu'on observe actuellement dans l'Europe du nord, Scandinavie, Royaume-Uni, va descendre sur nos côtes et même au-delà ? Dans quelle mesure ça va nous impacter ? Et est-ce que l'épisode neigeux que tout le monde prévoit d'ores et déjà pour le milieu de la semaine prochaine autour de Noël, va s'accompagner de vents forts ? L'épisode neigeux, vu les températures, ça risque d'être quand même... Il n'y aura pas de neige en pleine pour Noël. Ce sera plutôt sur les massifs. Mais non, en tout cas, il y aura une situation de courant rapide d'Ouest qui est propice au passage rapide de perturbations pluvieuses avec de bonnes rafales de vent sur le pays. Mais on n'est pas capable aujourd'hui de qualifier l'intensité de ces rafales de vent. Mais évidemment, la prévision évolue jour après jour. Donc on regarde ça évidemment précisément. Alors quand on fait une comparaison, on prend évidemment comme référence la grande tempête de 1999. A l'époque, je crois que c'était des vents de 400 km heure ou plus. Est-ce que s'il y a tempête ou si le phénomène qu'on observe en ce moment se confirme et descend sur la France, on va être dans cet ordre-là de vents aussi forts ? Alors d'abord, les vents de 400 km heure, ils ont été observés à peu près à 8 000, 10 000 mètres d'altitude. Évidemment, pas au sol. Il faut quand même se rassurer les gens. Effectivement, c'était un courant de jet, comme on appelle ça, très puissant à l'époque, en 1999. Là, il semble qu'un courant de jet très puissant se mette en place. Il semblerait toutefois un peu moins puissant que celui dont on parlait pour 1999. Mais de toute façon, ce sont des projections à 5-7 jours. Donc c'est assez loin en météo et ça demande largement confirmation. Alors ça, c'est donc pour la période de Noël. Si on se projette un peu plus loin, début 2014, à quoi va ressembler notre hiver ? Certains météorologues, vous le savez, notamment l'allemand Dominique Jung et l'américain Joe Bastardi, sont catégoriques. Selon eux, nous allons vivre l'hiver le plus rigoureux depuis 100 ans. Vous en pensez quoi, François Courant ? Alors nous, à Météo France, on fait des projections de prévisions saisonnières. On fait des prévisions saisonnières qui sont un exercice en perpétuelle évolution. La recherche est très active sur le sujet parce qu'il y a une forte demande, bien évidemment. Mais il s'avère que ces prévisions donnent des scénarios qui sont plus ou moins probables. On n'est pas toujours capable de trancher entre les différents scénarios. Celui-là existe de l'hiver le plus froid ? À ma connaissance, il n'existe pas. Déjà, pour nos scénarios Météo France, il n'existe pas. On a des scénarios plus ou moins chauds, plus ou moins froids pour le trimestre décembre, janvier, février. En définitive, pour nous, il n'y a aucune raison de privilégier un scénario plutôt doux ou plutôt froid. Il est trop tôt pour trancher ? Il est trop tôt ou peut-être que les signaux qui nous permettraient de prévoir cet hiver froid, nous, nous ne les repérons pas dans nos modélisations et ils ne nous semblent pas présents. Donc, a priori, il n'y a pas de raison de penser que ça puisse être le cas pour nous. Alors, eux, ces deux météorologues, vous l'avez vu, se fondent sur la baisse cyclique de l'activité solaire qu'ils ont observée cette fin d'année 2013. Ça ne vous paraît pas scientifiquement pertinent ? Alors, à Météo France et d'une manière générale assez largement dans la communauté scientifique, pardon, pour nous, l'impact du cycle solaire sur le climat est mineur. Ça ne fait pas partie des choses qui influent de manière majeure sur le climat. Au contraire, par exemple, des océans, de la température des océans, de la salinité, des courants, qui, eux, jouent un vrai rôle sur la prévision à quelques semaines d'échéance ou à quelques mois comme la prévision saisonnière. Donc, pour nous, non, ce n'est pas un argument qui nous permet de conclure à un hiver qui serait particulièrement froid. François Gourand, comment se fait-il qu'il débat, et même on peut dire désaccord, là, entre vous, des scientifiques, sur une affirmation aussi claire quand on dit l'hiver le plus froid du siècle ? Écoutez, à Météo France, en tout cas, sur toutes les modélisations que réalisent nous, avec nos outils, qui sont mises en commun au niveau européen et largement partagés avec nos homologues des autres pays, il n'y a pas vraiment de débat sur cette question-là. Après, il y a quelques personnes qui font des recherches sur ce sujet, mais qui ne font pas du tout consensus, qui ne sont pas reconnues à l'échelle... C'est un peu les francs-tireurs de la famille météorologue. Voilà, ils font leurs recherches dans leur coin, ils publient quelques résultats, mais qui ne font pas du tout l'unanimité, qui ne sont pas, en tout cas, considérés comme valables par la communauté scientifique, et nous, et par Météo France en particulier. Quand est-ce qu'on pourra, quand est-ce que vous aurez à Météo France des certitudes plus grandes pour dire début janvier, on va effectivement vers un hiver très froid, ou pas forcément ? Est-ce qu'il y a un moment où la prévision va s'affiner ? On pourrait avoir cela dans l'hypothèse où on aurait les fameux signaux qui, pour nous, impactent vraiment le climat, comme les océans, qui nous délivreraient justement des précurseurs et des signaux assez forts d'une évolution possible. Mais apparemment, selon les toutes dernières projections, il n'y a pas de scénario qui se dégage, qui semblerait se dégager en termes de température au niveau de la France pour le trimestre janvier, février, mars. Donc ça veut dire que les signaux en question ne sont pas présents. Donc j'ai envie de vous dire, pour l'instant, plus on avance dans le temps, on n'a toujours pas plus de certitudes sur ces prévisions sur la France. Eh bien, soyons patients pour être plus précis et plus éclairés dans les jours et les semaines qui viennent. En tout cas, vous nous avez dit attention pour ce qui est des coups de vent possibles forts. La semaine prochaine, ça c'est une certitude. Merci beaucoup François Gourand, ingénieur à Météo France, d'être passé dans un revenu. Sous-titrage Société Radio-Canada